Bonjour, je suis comédienne et je fais appel à Smart Grand Ensemble pour développer mon activité. Comme vous, je suis sociétaire de la coopérative Smart Grand Ensemble et comme vous, j'ai été invitée à participer à l'Assemblée Générale et à voter. Encore une fois, quelle année ! Maintenant, si les concepts de coopérative, d'Assemblée Générale, si les résolutions soumises au vote en question vous semblent limpides, ciao ! Cette vidéo n'est vraiment pas pour vous. Maintenant, si vous ne résistez pas à l'envie d'écouter ma voix méridionale ou si ces notions vous sont inconfortables, restez avec moi. La coopérative, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est quand des personnes se rassemblent autour de besoins communs pour y répondre par le biais d'une entreprise dont ils sont les copropriétaires et qu'ils gèrent de manière démocratique. Félicitations ! Vous êtes donc bien, si vous ne le saviez pas, des propriétaires ! C'est dingue ! Vous êtes propriétaires ! Bon, une toute petite partie de l'entreprise, mais vous êtes propriétaires quand même. Et cette entreprise s'appelle aussi une entreprise partagée. Pourquoi ? Parce qu'on partage les mêmes besoins communs. Alors, lesquels sont-ils ces besoins ? Ce sont les besoins utiles à développer votre activité. Le fait de déclarer ses revenus. Oui, oui, je sais, ça ne vous arrange pas toujours, mais déclarer ses revenus, ça permet de s'assurer d'être payé. La couverture sociale, de l'assistance administrative, des assurances, de tous les détails utiles, comme dirait ma maman. En plus, comme c'est une coopérative, il n'y a pas d'actionnaire majoritaire. Une personne équivore à un vote. Pour en savoir plus, pour vous impliquer davantage, pour participer activement à la communauté, n'hésitez pas à venir à l'Assemblée Générale. Si vous êtes maman comme moi et qu'au niveau de la participation active, vous rencontrez quelques limites ces derniers temps, vous savez quoi ? Vous pouvez tout suivre sur les réseaux sociaux et vous pourrez voter en ligne dès le 11 juin. Concrètement, il va y avoir quatre points sur lesquels on va nous demander de voter. Tout d'abord, l'approbation des comptes. On va pouvoir approuver les propositions du conseil d'administration et tous les documents en détail, vous pourrez les retrouver sur le site. N'hésitez pas à aller vous documenter. Le deuxième point, c'est l'affectation des résultats. C'est clair qu'on est super content de la grande progression qu'on a connue cette année. Mais maintenant, de là à parler de bénéfices, il ne faut pas exagérer non plus. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait conforme aux prévisions. N'oubliez pas que Smart Grand Ensemble appartient au groupe européen Smart Group qui assure ses arrières et qui nous permet de rester solidaires. Troisième point, la constitution du sociétariat. Vous devez simplement déclarer que vous avez pris connaissance du nombre de sociétaires et de l'état du capital. Et cette année encore, nous avons grandi. C'est magnifique. Le quatrième point consistera à valider les thèmes de Smart in Progress. C'est un processus participatif qui va nous permettre de réfléchir, de construire et de faire évoluer notre entreprise ensemble. Je pense qu'il me reste juste à vous dire que... Eh bien, voter, c'est super important. C'est de notre implication que dépend toute la force de notre entreprise et des réponses qu'elle apporte à nos besoins. Alors surtout, soyez là le 17 juin à Lille, le 18 juin à Bruxelles. Si vous avez encore des questions, il y a les réseaux sociaux. Et on m'a dit qu'il y aurait même à boire et à bouffer lors de la vie. N'hésitez pas, on se retrouve là-bas. Merci. Merci. Merci.